Carla Moreau, enceinte de son deuxième enfant, et Shanna Crest aux urgences, Jonathan sous-entend un bébé. Carla Moreau, maman d'une petite rubie, partage régulièrement ses photos et stories d'elle, enceinte, de sa fille, comme hier, par exemple, avec cette story. Et juste après, Kevin a aussi snappé un souvenir d'un test de grossesse où il annonce bientôt 4. Alors, la famille Gage attend-elle un deuxième bébé ? En tout cas, le couple semble avoir envie. Par ailleurs, Shanna Crest était aux urgences aujourd'hui, suite à des douleurs abdominales. Jonathan, son chéri, l'a accompagnée et a sous-entendu qu'elle attend un bébé. Est-ce vrai ? Je vous laisse avec les stories de Carla et Jonathan. Alors, les deux candidates sont-elles enceintes ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je pense que vous allez vraiment beaucoup rire pendant notre job. Il faut savoir que j'avais hyper, hyper peur des requins. Genre, c'est jamais arrivé normalement que tu te retrouves avec des requins, né à né. Eh bien, moi, j'ai nagé avec eux. Je suis complètement tarée. Voilà, je suis faute. Demain, les amis, je déguise Ruby. Voilà, vous allez voir son petit déguisement. Bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé parce que j'avais pas beaucoup de choix avec sa petite taille. Mais ça risque d'être sympa. J'ai deux choix. Il y en a un qui risque de lui aller un peu trop serré et un un peu trop grand. Donc, écoutez, on verra bien. Voilà, demain, c'est une fête très importante. Et du coup, voilà pourquoi je vais déguiser Ruby. Ça risque d'être assez drôle. Donc, je vous donne rendez-vous demain. À quel tour ? Il y en a là. Cette fois, on est à l'hôpital pour ma chérie. À quinze ans, toi. Ces jours-ci, je fréquente l'hôpital comme si c'était ma maison. Des bobos râles. Le stress, on ne sait pas. Autant on va sortir de l'hôpital, on va vous annoncer un heureux événement. Putain, la maman faisait pas ça. Je suis contente. Non, parce qu'à chaque fois, tu as des douleurs là. À un moment donné, mon bébé, il monte très haut. Décidément, en ce moment, je désenchaîne. J'ai une douleur là, au niveau. Ici, je ne sais pas. Six asthons. Putain. D'ailleurs, en parlant d'Alicia, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Energy12 a décidé de remettre en diffusion les vacances des anges dans lesquelles elle était il y a des années, bien avant moi. Alors, pour ceux qui se demandent comment c'est possible, déjà, c'est parce que quand tu es candidat de télé, tu signes un contrat avec une production dans lequel tu cèdes ton droit à l'image pour des dizaines d'années. Ce qui fait que quand une chaîne veut remettre en diffusion un programme, même s'il est déjà passé, bien, elles ont les droits. Mais je vous avoue qu'à l'ICM, moi, on s'en serait bien passé. Parce que déjà, moi, je suis en diffusion dans la villa. Après, c'était très important pour moi parce que c'est grâce à cette aventure que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et tous les soirs à 19h sur Téléfix, à travers les épisodes, vous découvrez toutes les étapes par lesquelles je suis passé, bonne ou mauvaise. Et c'est grâce à cette aventure que j'ai pu me libérer de plein de choses. Et aujourd'hui, que j'ai été prêt à accueillir l'amour, tu vois. Donc, je ne regrette pas d'avoir vécu cette aventure. Mais on est humain et c'est agréable pour personne de voir la vie de son ou sa chérie avant soi. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous, vous l'auriez vécu. Parce que là, du coup, on va être tous les deux en diffusion sur deux programmes différents, sur deux chaînes différentes. Je vous avoue qu'on s'en serait bien passé.